Hey, coucou tout le monde et donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, nous tournons cette vidéo en live avec les copains de Twitch. Faites coucou les copains, vous pouvez les voir, donc ils sont là dans le chat. Les habitués des Read With Me sont avec moi là en live parce que je me suis dit que peut-être tourner les bilans lecture en live, ça pourrait créer peut-être un certain dynamisme, une certaine motivation que je n'ai pas tout le temps pour faire, salut salut les copains, pour faire les bilans et je me suis dit avec les copains ça va le faire. Donc voilà, j'enregistre ce live et je le mettrai aussitôt en replay sur YouTube de toute manière si vous le voyez là sur YouTube, c'est que vous avez réussi à l'avoir. Du coup, aujourd'hui, nous allons donc parler de mes neuf dernières lectures. Comme vous pouvez le voir, on va passer du flop au coup de cœur, mais ils ne sont pas forcément classés du pire au meilleur, vous allez voir. Il y a des thématiques dans ce bilan. Donc ça a été quand même une période assez... C'est ça qui va être bien, c'est que les copains du live, dès que je vais avoir un trou, ils vont m'aider fructueuse. On dit comme ça. Ça a été plutôt une période quantitativement très intéressante. Franchement, j'ai eu une période où je lisais même un livre par jour. Je crois que les rues de l'ennemi, ça aide vachement. Évidemment, je vous remets en barre d'infos le fructose. Par contre, ne me faites pas rire dans le chat. Fructueuse. Il y en a qui veulent saboter cette vidéo. Prolifique, c'est ça. Merci Rose. Ça a été une période très prolifique. Et il y a même eu une période où je lisais un livre par jour. Donc vous savez que je surkiffe ces moments-là. Mais il n'y a pas eu que du bon. Il y a eu franchement des désillusions. Ce serait peut-être trop. Des déceptions par rapport... Parce que vous allez voir, j'ai déjà lu des livres qu'il y avait dans la vidéo. Les sorties thriller de février. Allez, on attaque. Alors, si je ne les ai pas mis dans l'ordre, c'est parce qu'il s'est passé un petit truc pendant cette dizaine de jours de lecture. C'est que... Comme quoi, c'est un genre qui m'interpelle de plus. J'ai lu trois romans. On va les classer dans posta, roman d'anticipation. Voilà. On va les classer dans ces trois genres-là. Donc j'ai lu ces trois livres. J'ai lu Austral de Paul McCauley. J'ai lu Afterland de Lauren Bucks. Et j'ai lu le nouveau roman d'anticipation de Michel Bussi, Nouvelle Babel. Et ce qu'il y a de très triste dans mon bilan, c'est que, à votre avis, quel est celui que j'ai préféré ? Eh bien, bizarrement, les gars, c'est celui de Michel Bussi. Il y a vraiment quand même un problème que le Détroit, celui que j'ai préféré, c'est Michel Bussi, qui est, je pense pas forcément, un expert du genre. Eh bien, c'est lui qui m'a le mieux embarquée. Je vous explique tout ça pourquoi. Le premier, que j'ai vraiment, vraiment le moins aimé, est-ce que j'irais à dire que je l'ai détesté ? Non, quand même pas. J'aime pas dire ça pour un livre. Mais je n'y ai vraiment pas du tout, du tout trouvé mon compte. Ça a été une lecture très laborieuse, très compliquée à chaque fois à reprendre. Ça a été très, très dur. Heureusement, je l'ai lue en LC avec les copines Céline de Céline Lecture et Armand de A Book Around. Je ne sais plus trop son truc. Je vous mettrai les liens. Elles sont juste Instagrammeuses, les copines. Je vous mettrai le lien de leur Insta. Heureusement qu'elles étaient là parce que ça a été très, très laborieux. Donc, c'est Austral de Paul McColley. Et c'est chez Brajlon. Je vais rapprocher le micro parce que j'ai toujours peur d'avoir des problèmes de micro. Donc, l'on nous vendait comme un gros roman posta. On est à la fin du 21e siècle suite à des ravages de réchauffement climatique. Certaines zones de la Terre se trouvent complètement envahies par les glaces. Et nous, dans ce monde-là, on va suivre Austral qui est un être un peu hybride, mi-humain, mi-ce qu'on appelle des hushkis. Donc, on a créé comme ça, on a fait des expériences sur des humains pour les rendre un peu plus aptes à vivre dans ces températures polaires. Et donc, on va suivre ce personnage-là. Tout aurait pu bien se passer. Mais oui, c'est ça. Armand, c'est Armand's Around the Corner. Tout aurait pu bien se passer, sauf que ça ne l'a pas fait du tout parce que ce roman est presque tout, sauf un roman posta. Déjà, le roman commence, ou moi, je n'aime pas ça dans le posta. On ne te présente pas du tout le monde dans lequel on est. Alors, je ne dis pas que tout doit être dévoilé sur ce monde posta dès le départ. Mais tu aimes bien quand même avoir des petites pitchonnettes historiques sur ce qui s'est passé, sur cette période-là, où on en est aujourd'hui, etc. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien eu. L'auteur a décidé de tout focaliser sur de l'action autour de son personnage féminin central, donc austral. Le roman commence. Elle est surveillante dans un établissement pénitentiaire. Elle a une relation avec un des prisonniers qui prépare un coup fourré. Elle, elle essaye d'empêcher ça. Là, du coup, il va y avoir l'histoire avec la fille d'un ministre qui s'avère être son oncle. Et elle va, en fait, entre guillemets, kidnapper cette fille, mais en fait, pour la protéger. Et tout le roman, en fait, ça va être ça. Ça va être la cavale de ces deux femmes au milieu de ces terres hostiles. Ça va être que ça, en fait. Ça va être que ça. Ça va être que cette course poursuite. Le monde posta est vraiment, vraiment mis en arrière, alors que ce n'est pas ce qu'on nous vendait. Je suis désolée. C'était franchement inintéressant. Je ne me suis attachée à aucun des personnages, même Australe. Je ne me suis pas attachée à elle. Donc, c'était déjà un petit peu compliqué. Ce qui est arrivé au perso, je m'en foutais royalement. Les quelques moments qui m'ont plu, ce sont les petites choses qu'on nous racontait, justement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on est passé de notre monde aujourd'hui à ce monde-là ? Il y a toujours aussi dans ce monde-là des rebelles. Ici, on les appelle les éco-poètes. Je crois que c'est ça. Pourquoi je me rappelle ? Je ne sais pas. Des éco-poètes. Un peu comme ça, des rebelles. Mais c'est vraiment des touches très, très fines à chaque fois. Et on repart dans l'inintéressant à chaque fois beaucoup trop. Et je me suis ennuyée vraiment beaucoup trop pendant cette lecture pour une fin. Voilà, ce gros genre de fin. Tout ça pour ça. Donc voilà, typiquement, le roman où, quand je le referme, je me dis, mais si je ne l'avais pas lu, c'était pareil. Ça ne m'a rien rapporté. Aucun plaisir à l'instant T. Aucune notion écologique, politique, etc. Sociétale, rien. Aucun intérêt. Et voilà, je n'y ai pas du tout, du tout trouvé mon compte. Et ça a été... Oui, c'est joli, éco-poète. Je suis d'accord, Elsa. C'est joli. Mais c'est, voilà, c'est le seul beau truc qu'il y avait. Après, si, il y a certains membres des éco-poètes, voilà, qui ont une certaine vision des choses un peu plus intéressantes. Mais oui, alors on en parle des phrases qui sont là. Oui, Stéphane Baxter. Le meilleur roman de science-fiction à ce jour. Ok, on est mal. Donc voilà, non mais ça, on le sait que ces phrases-là, c'est fait pour vendre de bouquins, pas plus, voilà. Donc voilà, moi, cette courte poursuite de ces deux femmes, ça ne m'a pas plus intéressée que ça. Donc voilà, vraiment, grosse, grosse déception pour moi. Ensuite, donc, deuxième roman un peu comme ça, post-apocalyptique, là c'est le cas aussi. Donc j'ai lu Afterland de Lauren Bucks. C'est chez Albin Michel Imaginaire. Je suis contente parce que je sais que dans le chat, il y en a qui l'ont lu aussi. Et bien, qui ne s'est pas mieux passé que le précédent. Franchement, alors, Lauren Bucks, j'ai un passif avec cette autrice. J'avais donc lu, je crois que c'était Les Monstres. Et c'est bizarre, il ne le cite pas derrière, pourtant je suis persuadée. Moiseau cite, ah non, il ne cite que les titres pour lesquels elle a eu des titres. Mais je crois que c'était Les Monstres, si j'en suis pratiquement sûre. J'avais donc lu Les Monstres de cette autrice, qui était là par contre un thriller avec légère touche de fantastique, avec lequel j'avais déjà eu beaucoup de mal. Ça venait du style de cette autrice, donc qui est d'Afrique du Sud, une autrice d'Afrique du Sud. Les Monstres, ça avait déjà été compliqué, très fouillis, très... Voilà, ça l'avait moyennement fait. Oui, c'est Mon Mailleras, Les Monstres, mais je crois que Lauren Bucks, son précédent, c'était aussi Les Monstres. Il y a le mot monstre dedans, ça j'en suis sûre. Mais ils ne le mettent pas au début, c'est bizarre qu'ils ne mettent pas la... Je crois que c'est Les Monstres. Si quelqu'un peut regarder dans le tchat pendant que je parle, si quelqu'un peut aller voir les romans de Lauren Bucks, il me semble que c'est juste Les Monstres. Donc voilà, mais je me suis dit, bon, voilà, c'est bien Les Monstres, merci. Je me suis dit, bon, là c'est un postat. La quatrième me hype de malade, puisqu'on est dans un monde futuriste, où il y a une espèce, pour vous la faire courte, un cancer fulgureux de la prostate, qui s'attaque aux hommes, qui va foudroyer complètement tous les hommes, donc les mâles masculins de la planète. Et donc, non, ce n'est pas un recueil de nouvelles, Les Monstres, c'était un thriller. Et 99,9% des hommes vont disparaître de la surface de la Terre. Et ça devient un peu compliqué pour ceux qui restent, parce qu'ils deviennent des denrées rares, et que les femmes, petit à petit, vont s'en rendre compte qu'elles vont devoir les utiliser si on veut continuer à ce qu'il y ait des naissances d'êtres humains. Et donc voilà, franchement, l'histoire, même si je connaissais le style un peu alambiqué de l'Autriche, je me suis dit, bon, l'histoire me hype. Michel Imaginaire, je sais que c'est assez qualitatif bien souvent. Allez, j'y vais. Très rapidement, j'ai senti que ce problème d'écriture avec l'Autriche serait encore là. Franchement, les 80 premières pages ont été un calvaire. D'ailleurs, j'avais mis en pause à 80 pages. Je n'étais pas sûre de reprendre. Ça a été très compliqué, le début. Heureusement, petit à petit, ça va. On commence à prendre les mains. Donc on est avec... Comment elle s'appelle ? On est avec Cole, qui est justement une femme d'Afrique du Sud. À ce moment-là, elle est en Amérique avec son mari et son fils. Son mari est touché par la maladie. Ce n'est pas un spoil. On le sait rapidement, il meurt, direct. Donc elle se retrouve avec seul son fils Miles, qui lui ne va pas avoir la maladie. Et donc elle va très vite se rendre compte que son fils va être une denrée rare. Donc elle va vouloir le protéger. C'est sans compter sur la mère, la sœur, pardon, la sœur de Cole, qui fait partie comme ça d'un gang de femmes un peu mafio... Mafio... Des mafiosos ? Quand on dit des mafiosos, quand c'est des femmes, on dit quoi ? Des mafiosas ? Bref, un groupe de gangs comme ça, qui apprennent l'existence de son neveu. Et la chef du gang, elle veut que... C'est Miles ? Non, comment elle s'appelle la sœur ? Billy. Elle veut que Billy, lui, ramène son neveu. Et les sœurs, d'ailleurs, ne peuvent pas se blairer. Ça tombe bien. Donc voilà, il va y avoir cette... Cette... Ce face-à-face entre les sœurs, avec Miles au milieu. Donc très compliqué au départ. Franchement, ça a été très très dur. J'ai su que le style alambiqué de l'autrice n'allait pas le faire. Et puis les choses se mettent en place. On commence à avoir un peu d'affection pour ce gamin. Cette maman qui essaye de tout faire. Billy, qui est un peu affreuse, qui veut absolument choper son neveu pour le donner à la chef des gangs. Voilà. Après, c'est rare. C'est un des rares romans où j'ai surkiffé le milieu. J'ai surkiffé les 200-300 pages du milieu. Voilà. Cette femme et ce fils qui veulent absolument rejoindre l'Afrique du Sud, quitter l'Amérique. Donc c'est un peu comme ça, un road movie le long de l'Amérique pour rejoindre la côte, partir en Afrique du Sud, avec Billy à leur trousse, ces femmes du gang, etc. Et au milieu de tout ça, ce monde, du coup, uniquement de femmes, qui était plutôt bien, par rapport à celui d'avant, plutôt bien foutu. Il nous explique bien ce qu'aurait pu... C'était assez réaliste. C'était assez réaliste de ce que pourrait être demain notre monde s'il n'y avait plus que des femmes. Voilà. Ça montre qu'elles arrivent bien à prendre les choses en main. Il y a certaines infrastructures qui... C'est 1000 pages, il fait ? Non. Celui-là, il ne fait pas. Tu parlais de celui-là ? Non. Celui-là, il fait 500 pages. Et du coup... Ouais, c'était assez réaliste. On y croit. Voilà. On y croyait vraiment. C'était bien foutu. Voilà. Mais du coup, il y a plein de couples lesbiens, etc. Franchement, c'était plutôt intéressant. Mais voilà que dans le dernier quart, ça repart en cacahuète totale. Et je ne sais pas pourquoi. Elle a décidé de partir dans un truc hyper inintéressant, je trouve. Voilà. Ils vont croiser une... Je ne vais pas dire le nom parce que ça arrive assez tard. Une communauté un peu spéciale. Et à partir de là, j'ai décroché. J'ai complètement décroché mon intérêt pour les personnages est parti. Pour une fin... Voilà. Pas ratée, mais pas des plus intéressantes. Là aussi, franchement, en fermant le livre, j'ai dit... Je ne l'aurais pas lu. C'était peut-être pareil. Même si j'ai eu un grand entérêt vers le milieu. C'était pas... Ouais, je sais, Théo, qu'on a à peu près le même avis. Et ouais, j'ai halluciné. D'ailleurs, quand j'ai vu ta chronique, toi aussi, tu disais que le milieu t'avais bien hypé. C'est vrai, c'était bien. Mais que le premier et dernier quart, c'est foirade, quoi. Et on est d'accord, c'est hyper important. Les 100 premières et les 100 dernières pages, c'est quand même ce qui laisse beaucoup de traces à ta lecture, quoi. Et c'était pas bon. Moi, j'ai trouvé ça pas bon. J'ai pas trouvé... Ajoute à tout ça le côté très lourd de l'écriture de l'autrice qui oscille comme ça entre une écriture un peu littéraire, mais qui essaye de se fondre quand même dans un style un peu posta et ça va pas. Le mélange n'a pas été et... Non, moi, j'ai pas accroché. J'en sors assez déçue vu l'idée de départ intéressante. J'en sors quand même franchement déçue de cette lecture. Je suis obligée de l'admettre. J'en sors assez déçue et... Et voilà. Ce que je peux vous dire. Et donc, bizarrement, Détroit, celui que j'ai préféré en roman d'anticipation, c'est Michel Bussy. Nouvelle Babel. Même si c'est pas non plus la claquasse, ça sera pas la lecture indispensable, j'ai trouvé mon compte. À mon... Ma plus grande surprise. Donc, Nouvelle Babel, Michel Bussy, chez Presse de la Cité. Donc, Miche-Miche, qui se lance dans du roman d'anticipation, ben moi, je trouve qu'il a plutôt bien réussi son coup, même si je vous dis, on n'est pas dans un coup de cœur. Moi, j'ai plutôt apprécié, là aussi, lui, il a bien réussi à nous impréditer. Ça va être ça, la force de ce roman. On est donc en 2000... On est presque en 2100. On est en 2097. Et le grand événement de cette époque-là, c'est qu'on a réussi à créer la téléportation humaine. Parce que plus de pétrole, plus rien, on ne pouvait plus se déplacer. Et voilà, des scientifiques ont réussi. Il faut ouvrir les gros chakras de l'imagination. Ils ont réussi à inventer la téléportation sur l'humain. Donc, tous les humains ont une montre. Et il suffit d'appuyer sur un bouton avec une destination et bim. Oui, Elsa, oui, ça pourrait du coup être un peu du... Ah, lui, il a déjà fait du post-apo jeunesse. Ah, peut-être. Peut-être. Mais celui-là, à la limite, fait un peu jeunesse. Ça va être d'ailleurs un des... un des... peut-être un peu défauts qu'il y aura. Donc, voilà, il suffit de cliquer sur une montre et vous allez où vous voulez. Donc, évidemment, ça a changé toute la façon d'être des êtres humains, leur interaction avec les autres, la façon d'être, évidemment. Il y a plein de choses qui ont disparu. Tous les gens... Forcément, les grands centres-villes sont moins peuplés. Les gens choisissent des destinations, bord de mer, montagne, etc. Donc, Michel a été vraiment très fort pour nous planter son décor. On y croit, on est dedans, ouais, pas de soucis, j'appuie sur une montre, c'est bon, je vais de Paris à Tahiti en trois secondes. On y croit, on y croit grave, mais ce petit monde idyllique ne l'est pas tant parce que le roman commence où 10 retraités ont acheté, parce que du coup, voilà, on achète dans ce monde-là des endroits privés où il faut un code pour pouvoir y entrer parce qu'évidemment, tu ne peux pas non plus te téléporter chez n'importe qui pour entrer chez les gens dans leur espace privé. Tu as un code, ils doivent t'accorder le fait que tu peux être téléporté chez eux. Et donc là, 10 retraités ont acheté une île privative sauf que le roman commence où un homme arrive en bateau, chose qui ne se fait plus, en voilier et cet homme va tuer les 10 retraités. ça commence un peu comme ça et donc on va suivre une équipe de flics un peu intermondiaux comme ça qui vont mener l'enquête et on va donc en apprendre plus sur ce monde-là et notamment qu'il y a un président de la terre entière. Du coup, dans ce monde-là, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de continent, on est juste une terre entière où il y a un président de la terre et il va être contacté parce qu'on va lui apprendre qu'il y a ça, etc, etc. Et donc voilà, on va partir dans une espèce d'aventure interplanétaire avec de jolies thématiques mises en place. Qu'est-ce qui se passerait demain s'il n'y avait plus de frontières, plus de pays, qu'il y aurait une langue unique à tous les terriens avec un chef de la terre ? Comment ça se passerait ? Est-ce que ce serait si idyllique que ça ? Voilà, c'était super intéressant. Vraiment, je pense que c'est ça qu'a voulu faire Michel Bussi. Ce n'est pas trop... Alors, des fois, il flirte un peu avec la leçon de morale, mais ça va, ça flirte juste avec, c'était plutôt pas mal. Après, moi, ce qui m'a, alors pas gênée, mais ce qui fait que ce n'est pas une claquasse, c'est qu'il a quand même pris parti de partir dans un truc plus aventure. Peut-être ce qu'il a fait avec la dernière licorne ou un truc comme ça, il avait déjà fait ça, Michel Bussi, une aventure comme ça, ça court de partout avec les montres, la téléportation, ça saute de partout, d'une montagne à la mer, voilà, ça... un peu trop, voilà, un peu trop de cavalcade, un peu trop de personnages un peu caricaturaux comme on en trouve souvent chez Michel Bussi, voilà, la pauvre petite institutrice qui, elle, elle, toute seule avec ses livres et qui, là, du jour au lendemain, se trouve prise dans cette histoire de meurtre, de machin, elle va tomber amoureux d'un journaliste, voilà, c'est un peu les personnages un peu caricaturaux que fait Michel Bussi. Après, moi, ce qui m'a énormément manqué dans ce roman, c'est du Bussi en lui-même parce que moi, qu'est-ce que j'aime chez Bussi ? J'aime bien ses rebondissements, j'aime bien ses twists, il arrive toujours à créer un moment dans ce roman où j'ai une putain de surprise, j'ai le cul par terre, le fameux twist à la Bussi qu'on n'a pas forcément là, voilà, on n'a pas forcément là, non, il a décidé de rester dans la simple aventure inter, alors, pas interplanétaire parce qu'on reste que sur la Terre, comment on peut dire ? Interterrienne, je ne sais pas comment dire, alors, il y a deux, trois, ce n'est même pas des révélations, on apprend deux, trois choses sur ce monde-là, mais ça m'a manqué, le twist à la Bussi, ça m'a vraiment manqué ici, donc, ouais, j'ai refermé mes livres en me disant, il m'a manqué quand même des surprises dans ce roman, voilà, il m'a manqué de la surprise, il m'a manqué, ouais, d'être cueillie par un, oh, j'ai un cheveu qui m'agace là, être cueillie dans ce qu'il propose, dans l'histoire, ce n'est pas venu, les interactions entre les personnages, c'est assez bateau, c'est assez, voilà, c'est resté quand même ultra classique, ultra bateau, il m'a manqué beaucoup, beaucoup de surprises, donc voilà, je l'ai refermé en me disant, bon, j'ai passé un chouette moment de divertissement, ce que m'ont pas offert les deux postades avant, donc déjà, c'était plutôt pas mal, je le reprenais vraiment avec engouement chaque fois, parce qu'on savait qu'à chaque chapitre, on allait partir dans un nouvel endroit, nouveau perso, donc voilà, c'était plutôt agréable, l'équipe, le trio qui mène l'enquête, elle est plutôt agréable, voilà, on est avec un, je crois qu'on est avec un français, on est avec une jeune coréenne, et on est avec un vieux papy africain, sénégalais, je crois, donc j'aime bien le trio d'enquêteurs, il y a des chouettes interactions entre eux, voilà, c'était plaisant, ça se lit bien, c'est, ça fait le job de divertir en proposant certaines thématiques hyper intéressantes sur ce que pourrait être ce monde futuriste, et il y a des petits clins d'oeil à notre monde à nous, évidemment, avant il devait prendre les transports et tout, mais comment il faisait avant à pédaler un vélo, voilà, des trucs comme ça, c'est, ouais, alors je sais c'est réel que certains d'entre vous ont plutôt une mauvaise image de Bussi à croire que, ouais, voilà, à rester sur un truc, moi je trouve pas, quand même, d'un point de vue écriture, ça gère quand même, moi je trouve que ça gère, là il a bien géré, je crois que c'est un des moins pires où je trouve que l'écriture elle était plutôt pas mal, mais après, on est loin quand même pour moi de la claque que m'avait offert l'Infernoir, voilà, on est trop, après c'est pas la même thématique, c'est normal, mais voilà, donc je ressors en me disant, ok, ça fait le job de me divertir dans ce monde là, où tous les continents sont réunis, voilà, et ça a bien fait le job, voilà, ça a bien fait le job, mais clairement, ça sera pas la lecture indispensable de cette année, honnêtement par contre, si toute la thématique autour de la téléportation vous kiffez, allez-y, on est à fond dedans, c'est vraiment le centre du récit, la téléportation, qu'est-ce qui se passerait demain si d'un simple clic, on pouvait se téléporter où on veut, comme on veut, etc, il y aurait forcément déjà, comme il explique, beaucoup moins de meurtres, beaucoup moins de morts, parce qu'en simple clic, les gens se retrouvent à l'hôpital, vous voyez ce que je veux dire, les sauveteurs, un clic, ils sont là, voilà, c'était très intéressant la proposition autour de cette grosse thématique de la téléportation, ça, ça l'a bien fait, après, il a décidé de partir dans un truc classique, aventure classique, c'était son choix, bon, ça plaira à certains, d'autres moins, d'autres s'en contenteront, comme moi, voilà, je m'en suis contentée, ça a fait le job de divertir, donc c'était vraiment pas mal, ensuite, je vais garder mes trois coups de cœur pour la fin, on va d'abord passer à des lectures qui, malheureusement, avec lesquelles, ça ne l'a pas fait, et je crois que celle avec laquelle, ça ne l'a vraiment, vraiment pas fait, c'est le défi de Leslie Cara, des escales, alors, passif aussi, avec cette autrice, Leslie Cara, que j'avais surkiffé son premier roman, La Rumeur, qui revenait sur cette époque, des années 80, 90, en Angleterre, où il y avait toute une jeunesse désœuvrée, comme ça, dans la rue, problème, les années Thatcher, machin, et elle parlait, donc, du phénomène des enfants tueurs, et, voilà, La Rumeur, c'était vraiment excellent, puis elle avait écrit, qui je sais, qui je suis, qui es-tu, qui fais-tu, il y a un qui dedans, c'est une question, le titre, qui le sait, voilà, j'avais lu, qui le sait, qui avait été une catastrophe de lecture, j'avais détesté, donc, arrive son troisième roman, le défi, Leslie Cara, que me proposent, donc, les escalants, je fais, qu'est-ce que je fais, j'ai surkiffé le 1, j'ai moins aimé le 2, j'ai dit, bon, je tente son troisième, pour m'en faire une idée définitive, et je crois que ça va être définitif, je ne pense pas que je relirai cette autrice, je n'ai pas du tout aimé, je n'ai pas du tout aimé, franchement, entre qui le sait et le défi, je me demande, alors, je ne pense pas qu'il y ait de doute, c'est elle qui a écrit la rumeur, mais c'est tellement incomparable, avec le côté hyper qualitatif de la rumeur, que je me pose des questions, mais bon, ben, je n'ai pas du tout aimé, je crois que je n'ai rien aimé, dans ce roman, honnêtement, on est donc avec, deux jeunes adolescentes, de 13 ans, on est toujours en Angleterre, c'est les meilleurs amis du monde, et elles ont un petit parcours, qu'elles se font tous les jours, une balade qui part de la forêt, en traversant une voie de chemin de fer, qui est un peu d'ailleurs le point central de leur hype, il faut traverser la voie de chemin de fer, attention, qu'il n'y ait pas de train, etc. Sauf que notre héroïne Lydie, elle est épileptique, c'est ça, oui, elle a des crises d'épilepsie, et ce jour-là, justement, au moment où elles doivent traverser cette voie de chemin de fer, elle a une crise d'épilepsie, et quand elle se réveille, sa copine s'est fait chaud, s'est fait fauchée par le train, elle en est morte, et Lydie ne se rappelle absolument plus de rien, donc, évidemment, ça va être l'horreur dans la famille de sa copine, sa famille à elle, voilà, le roman commence 20 ans plus tard, où malgré tout, elle a refait sa vie, elle vit avec un médecin, mais voilà que ce jour-là, ses parents lui ramènent un carton, dans lequel elle a ses anciens journaux intimes, donc on va revenir comme ça pour le passer, et il y a surtout une petite fille qui vient d'être, elle aussi, fauchée par un train, elle en est morte, donc, voilà, on reparle un peu de ça, de ses accidents de train, etc., donc, ça va faire ressurgir le passé, donc, il va y avoir un gros jeu passé-présent, et c'était hyper mal foutu, vraiment, j'ai, le jeu passé-présent est très mal exploité, mais surtout, je n'ai jamais lu un roman où on est au niveau plus 4000 des invraisemblances, c'est juste pas possible, la connexion entre tous les personnages, on va rester sur le terme, les hasards heureux, c'est juste pas possible, mais c'est juste pas possible, j'ai levé les yeux au sel, je dis non, mais à qui tu veux faire croire ça ? Alors, je sais bien, on va dire, mais c'est de la fiction, oui, d'accord, mais là, non, il y a un moment donné, quand tu n'y crois pas du tout, tu décroches, je me suis dit, mais c'est pas possible, de tel truc, c'est juste pas possible, honnêtement, alors, à la limite, la première moitié, ça passe, parce qu'on n'est pas encore là-dedans, même si tu sens que très rapidement, on va être, ok, je me mets en mode, attente, on va attendre la fin, parce que le truc, c'est qu'est-ce qui s'est passé, bordel, ce jour-là, sur cette voie de chemin de fer, on va attendre la fin, donc déjà, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, car la proposition, c'est bon, gars, je t'embrouille avec deux, trois mises en scène, mais l'objectif, c'est d'attendre la fin, de voir ce qui s'est passé, donc ça, ça me saoule déjà, mais alors, quand, en plus, tu dois attendre, et que c'est mal foutu, le récit ne t'emporte pas, et que tu es avec des invraisemblances, au summum de l'invraisemblance, c'est juste pas possible, ça a été un calvaire, j'ai cru que je n'arriverais jamais à le finir, alors tu t'accroches, tu dis, allez, putain, il s'est passé un truc de ouf, et puis tu lis la fin, tu dis, non, sérieux, je me suis bouffé les 370 pages pour ça, what ? L'arnaque, franchement, l'arnaque, ouais, j'étais vraiment, vraiment déçue de tout, dans ce roman, honnêtement, la révélation finale, les invraisemblances, la connexion entre les perçages, l'intérêt des personnages, n'était vraiment pas là, pourtant, il y arrive de temps en temps, des trucs assez, qu'auraient pu nous paraître sympathiques, par rapport à, mais on s'en fout tellement bien, qu'on s'en fout tellement, que, voilà, donc là, comme vous dites, sort les rames, et, alors là, quand j'ai fermé la main, c'est, t'as même un sentiment, j'aime pas quand ça fait ça, j'étais même en colère, quoi, j'ai dit, mais merde, what ? Alors, non seulement, t'as perdu ton temps, mais, j'étais vraiment en colère, j'étais vraiment en colère, de me dire, mais non, c'est pas possible de proposer ça, quoi, c'est pas possible, et, et voilà, moi, ça l'a pas du tout, du tout fait, et, ben, désolé, alors, Ludo, honnêtement, je sais que tu l'as dans ta palme, mais j'ai vu, j'ai vu des chroniques, qui, qui ont été embarquées par l'ambiance, je, je cherche depuis, quelle a été l'ambiance qui a été mise en place, mais, voilà, honnêtement, je, c'est rare que je le dise sur cette chaîne, mais moi, je ne vous le conseille pas, je ne vous le conseille pas, si vous avez, si, vous avez plutôt l'occasion de lire son premier, la rumeur, ah, il n'est pas dans ta palme, ben, ben, ça va alors, voilà, si vous pouvez plutôt lire son premier, je vous conseillerais plutôt son premier, voilà, mais, moi, honnêtement, ça ne l'a pas du tout, du tout fait, je pense que ça s'est senti, ensuite, un autre qui n'a pas été fait, qui ne, attendez, j'enlève les messages que j'ai, j'espère que vous n'entendez pas, vous n'entendez pas les ploc, ploc, ploc des messages que j'ai, parce que je n'ai pas mis mon casque, je ne crois pas que vous entendez, donc, je m'étais fait un aussitôt reçu, aussitôt lu, celui-là aussi, vous l'avez vu dans les sorties thriller, donc, j'ai lu, je suis le dernier d'Emmanuel Bourdieu, chéri vache que, mais alors, ça ne l'a pas du tout fait, là aussi, quand j'ai terminé le roman, j'ai dit, ok, si je ne l'avais pas lu, ça aurait été pareil, honnêtement, je n'ai pas du tout aimé, alors, c'est marrant, parce que, quand je vous en en parlais, dans le, dans le book haul, non, ou dans les sorties thriller, je vous dis, ah tiens, Bourdieu, comme Pierre Bourdieu, c'était un sociologue, que j'avais étudié en psychosociologie, et, il s'avère qu'Emmanuel, c'est le fils de Pierre Bourdieu, mais, ça n'a pas empêché que, je n'ai pas du tout aimé, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris le but, je n'ai pas compris l'objectif, je n'ai pas compris la manœuvre, voilà, on est avec une femme, une, psychothérapeute, on va dire ça, une psychologue, psychiatre, psychiatre, oh, non, elle est quoi, elle est psychiatre, ils disent même pas, oui, il y a des psychanalyses, donc il est psychiatre, une psychiatre qui va être interpellée, pour aller, euh, mettre le nez dans le dossier, euh, d'un, donc, de Charles Blancard, qui aurait, euh, tué et dépecé une joggeuse, qui serait passée, euh, dans son, dans son terrain, parce qu'il est propriétaire, d'un agriculteur, il est, voilà, il a une propriété d'agriculture, et, euh, voilà, en fait, ce petit roman, qui n'est pas vraiment un roman, qui est plus un, je ne sais pas si c'est un témoignage, déjà, voilà, on ne sait pas si c'est une histoire vraie, pas une histoire vraie, bon, déjà, ça, ça m'a saoulée, et, en fait, ce roman, c'est juste les entretiens, de cette, euh, psychiatre, avec cet homme-là, qui va avoir 5, 6 versions différentes, euh, qui va revenir, machin, elle sent rapidement, qui, qui, voilà, il y a un, un passif, psychiatrique derrière tout ça, et, euh, voilà, on va partir là-dedans, on va partir, donc, sur, son analyse à elle, euh, ce qu'elle en retient, il y a des trucs, que je n'ai pas trop compris, à un moment, ça aussi, ça m'a paru bizarre, à un moment donné, elle se retrouve en bagnole avec lui, à aller sur son terrain, euh, bon, bref, je, c'est Emmanuel Bourdieu, je suis le dernier, pardon, je ne l'ai pas dit, Emmanuel Bourdieu, je suis le dernier, chez Rivage Noir, et, euh, je me suis beaucoup ennuyée, à la lecture de ce roman, et pourtant, je répète, j'ai fait des, des études de psycho, je suis souvent très intéressée, mais là, je ne sais pas, je n'y croyais pas, euh, ça ne m'intéressait pas, il n'y a aucun des personnages, alors, personnages, témoignages, on ne sait pas, euh, je n'ai pas compris l'intérêt, je n'ai pas compris la fin, je, je, j'ai vraiment fermé le bouquin, en me disant, mais ça m'a servi à quoi, de lire ce livre, non seulement, ça ne m'a pas procuré, un plaisir de lecture simple, mais en plus, je n'ai rien appris, d'un point de vue psychiatrique, euh, je ne sais pas, j'ai trouvé ça très bizarre, je n'ai pas compris la proposition, je suis complètement passée à côté, je pense que ça se sent, je suis complètement passée à côté, de la lecture de ce roman, qui m'a complètement désintéressée, de A à Z, donc, voilà, euh, alors, il ne fait que 170 pages, mais tant mieux, parce que je n'avais qu'une envie, c'est de vite arrêter, euh, donc, voilà, aucun plaisir, je crois que c'est vraiment ça, le, ce qui m'a vraiment le déplu, c'est que, euh, je n'y ai pris aucun plaisir, toute la première moitié, où on est dans les entretiens, qu'elle a avec lui, ça ne m'a pas du tout intéressée, et, toute la deuxième moitié, en fait, ce sont ces conclusions, de ces entretiens-là, ça ne m'a pas du tout, non plus intéressée, ni le verdict, ni le, je ne sais pas, rien ne m'intéressait, je, je, je ne peux pas vous dire plus que ça, rien ne m'a intéressée, dans la lecture de, de ce roman, donc, que vous dire de plus, que ça a été un gros flop, pour moi, donc voilà, je ne peux pas vous dire plus que ça, et le prochain, comment vous dire, salut, salut, à tous ceux qui nous rejoignent, euh, le prochain, comment vous dire que, quand tu passes, euh, d'un, je crois que c'est la première fois que ça me fait ça, quand tu passes, dans la même lecture, d'un gros slip, à un gros flop, c'est terrible, c'est terrible, quand ça fait ça, donc j'ai lu, euh, juste un garçon, d'Helena Varvello, c'est aux éditions du masque, euh, ouais, honnêtement, pendant les, trois premiers quarts du bouquin, je me suis dit, putain, on va être sur un slip, selon la fin, selon le, le dénouement, selon, comment on va s'amener, ça va être un slip de ouf, il y a une ambiance de ouf, et comment, 50 dernières pages d'un bouquin, peuvent tout détruire, peuvent tout démolir, et je suis, en plus, je me souviens, je l'avais terminé pendant un rédoumi, et les gens ont assisté à ma déconfiture, j'étais, mais dégoûtée, j'étais dégoûtée de, alors, j'en ressors pas non plus, en me disant, c'était une catastrophe, parce que, j'ai quand même eu des émotions, j'ai mis des post-it, de, de, voilà, c'est des moments qui m'ont plu, donc j'ai quand même eu, là, j'ai réussi, à rentrer dans l'ambiance, de toute façon, si je vous dis qu'à un moment donné, j'étais dans un slip, c'est que j'ai kiffé l'ambiance, j'ai kiffé ce qui est mis en place, voilà, on est donc en Italie, on est avec un couple qui ont deux filles, et un fils, et, rapidement, les parents vont comprendre, comprendre que ce fils, il est un peu étrange, c'est un garçon qui parle pas beaucoup, qui a toujours un sourire un peu béat sur lui, ils vont d'ailleurs l'amener chez des médecins, des psychologues, mais, voilà, il n'y a rien, non, c'est juste que c'est un garçon très introverti, qui, voilà, qui a une vie un peu onirique, mais, voilà, qui, c'est comme ça, mais, des petites choses vont arriver dans la petite ville où ils vivent, des maisons vont être visitées la nuit, avec des petits larcins, et, rapidement, quelqu'un va, voilà, deux, trois fois, on va voir notre jeune garçon près de ces maisons-là, donc, le doute va aller jusqu'au soir, où c'est carrément toute une famille qui va être séquestrée par un jeune homme, et, là aussi, on va rapidement, on va comprendre que c'est leur fils qui a fait ça, et, à partir, donc, de cette histoire-là, l'autrice va partir dans un, 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 un jeu narratif hyper intéressant, une temporalité, une narration dans la, une temporalité qui m'a super plu, un peu comme dans ceux qui connaissent la série This Is Us, on va osciller entre pratiquement trois périodes, quand ils sont enfants, quand ils sont adultes, quand ils sont ados, et, voilà, on va osciller comme ça, sans trop savoir parfois à quel moment on est, mais c'était génial, c'était superbement bien employé, du coup, ça a permis d'avoir des twists super intéressants, moi, qui m'ont vraiment scotché, j'étais, mais, je ne peux pas enlever ça, malgré la grosse désillusion de la fin, il y a vraiment eu des moments super badins, honnêtement, moi, j'ai quand même kiffé des bons moments de révélation, grâce à ce jeu temporel, qui est superbement bien utilisé ici, il y a la mise en place d'une ambiance assez, assez noire, assez lugubre, il y a des choses que je n'ai pas vu venir, la mort, par exemple, de certains personnages, qui est amené de façon, ah, c'est trop bien foutu, c'était vraiment tout excellent, mais alors, les 50 dernières pages, m'ont pas du tout convaincu, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, je, ah, comme quoi, le chemin que peut prendre un auteur, en quart ou en milieu de roman, peut être décisif, et moi, je n'ai pas adhéré, je n'ai pas adhéré à ce qu'elle a choisi, comme, pour nous parler de cette fin, je répète, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais, du coup, ben, ça fait un peu flop, ça fait un peu flop, quand tu ne comprends pas, les 50 dernières pages, il y a aussi trop de moments, que j'ai trouvé inutiles, par exemple, des moments entre les deux sœurs, qui, qui, n'ont pas trop fait avancer le schmilbic, donc, voilà, c'est bête, il y avait des thématiques très intéressantes, parce que, par exemple, il y avait cette thématique de, la maman, qui comprend que son fils, n'est pas un bon garçon, c'est un garçon qui va glisser vers le mal, qu'est-ce que, oui, c'est ça, ça m'a fait un lapot compris, lapot compris, donc, c'était intéressant, cette thématique-là, mais, la façon dont l'autrice l'a fait, dans ce dernier virage, du dernier quart, ne m'a pas du tout convaincue, et, du coup, moi, je suis bien ennuyée, là, pour vous dire, si je le recommande ou pas, c'était quand même bien foutu, c'était bien amené, j'ai parlé à mon livre, je crois que tous les post-it qu'il y a, là, c'est quand j'ai parlé à mon livre, parce qu'il y a des moments surprenants, des trucs que je n'ai pas vu venir, mais il y a des moments un peu chiants, il y a des moments un peu chiants, un peu long, et ces 50 dernières pages qui m'ont, et quand même, le roman ne fait que 200 pages, 50 sur 200, voilà, le ratio est un peu, oui, le dernier quart, le dernier quart ne m'a pas convaincue, donc, ouais, Magda, je n'irai pas jusque-là, mais on pourrait dire que c'est un peu une mimeole, on est d'accord, c'est un peu ça, donc, c'est compliqué à défendre ce genre de roman-là, parce que, est-ce que j'ai envie de le défendre, je ne sais pas, c'est hyper compliqué quand ça fait ça, il y a de l'ultra positif, vraiment des choses que j'aimerais revoir dans d'autres romans, mais pour moi, la fin est mal gérée, voilà, donc, elle nous a fait un peu une Stephen King à la fin, je, voilà, ou c'est moi, peut-être qui n'ai pas compris, je, j'aimerais bien en parler de, tiens, de celui-là, avec certains qui peut-être le liront, donc, voilà, un peu compliqué, et ensuite, par contre, les trois derniers dont je vais vous parler, ça a été des excellentes lectures, et notamment, donc, ce thriller, espagnol, Rennes Rouges, de Juan Gomez Durado, chez Feuves Noires, qui est donc le tome 1, de ce qui sera sûrement une trilogie, la trilogie est déjà sortie en Espagne, j'aime bien, parce que je pense que l'auteur l'a écrit, en sachant que ce sera une trilogie, donc, c'est plutôt bien foutu, la façon dont il amène ce tome 1, c'est plutôt bien foutu, j'ai adoré, alors, à la base, c'est bizarre, c'est pas trop mon style, on est dans un thriller, très, 100% adrénaline, très, l'auteur a beaucoup misé sur l'action, mais il y a quand même de la réflexion, mais voilà, il a beaucoup misé sur l'action, je crois que j'ai rarement lu un thriller, avec aussi peu de temps mort, je crois même qu'il n'y a aucun temps mort, dans ce roman, donc celui-là, je me le garde sous le coude, quand quelqu'un viendra me dire, Sèv, j'ai une panne de thriller, j'aimerais un qui s'affuse, ça bouge, pas de temps mort, ça court de partout, je conseillerais Reine Rose, ah, toi Climie, tu as adoré, mais il y a certaines scènes qui t'ont embêté, ah, il faudra qu'on en discute Climie, ok, ok, donc on va être avec un tueur, qui s'attaque, qu'à des héritiers, de grandes familles espagnoles, le roman commence, où donc on va retrouver un jeune homme, de cette grande famille, mis en scène, dans leur maison familiale, et en même temps, une autre jeune fille, de bonne famille, qui est enlevée, voilà, on retrouve un décor, et ça continue, avec une deuxième qui est enlevée, et pour essayer de mettre la main, sur cet homme, on va faire appel, à un duo d'enfer, donc, tout d'abord, Antonia, Antonia, qui est donc, une jeune femme, qui a, le, un des QI, les plus élevés, de la planète, tout du moins, sur des gens, dont on a pu, calculer le QI, je crois qu'elle a, 234, j'ai un problème, avec le 3 et le 4, c'est 243, ou 234, bref, un des QI, les plus importants, de la planète, et on va lui associer, en collègue, donc, un flic, gay, qui a été mis au placard, parce qu'il vient de faire, une petite boulette, voilà, il a voulu absolument, qu'un, qu'un gros trafiquant, violeur, qui tabasse les prostituées, se fasse arrêter, du coup, il a mis de la drogue, dans son coffre, sauf que, bah, pas de bol, il s'est fait filmer, et donc, bah, on a révélé la supercherie, dans les journaux, donc, il est un peu mis au placard, et on va lui refiler, ce bébé, avec Antonia, et donc, nous voilà, parti avec ce duo, de chic et de choc, à l'assaut de ce tueur, et j'ai surkiffé, j'ai d'abord, adoré ce duo improbable, d'Antonio, Antonia, et, John, alors, ça s'écrit, J-O-N, je sais pas comment dire en espagnol, Sean, John, moi, dans ma tête, c'était John, donc, Antonia et John, que j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré leur rencontre, leur amitié, naissance, j'ai beaucoup aimé ça, ah, c'est Ron, ah, on dit Ron, ah oui, ben oui, Ron, c'est ça, moi, dans ma tête, c'était John, mais on va dire Ron, c'est vrai, donc, Antonia et Ron, j'ai adoré ce duo, j'ai beaucoup aimé la façon, parce que, il y a de l'action, mais c'est pas non plus trop bourrin, il y a beaucoup quand même de réflexion sur le personnage de Antonia, de Ron, de qu'est-ce que la reine rouge, on l'apprend assez vite, d'ailleurs, ça c'était très agréable, j'aime bien quand il y a un peu un titre énigmatique, reine rouge, qu'on t'explique assez rapidement, ça me fait penser au roi maudit, on le dit aussi rapidement, j'aime bien quand ça fait ça, voilà, ça c'est au carré, ok, on sait où on va, j'ai adoré, franchement, j'ai adoré ce fait-là, et puis, voilà, je me suis laissée embarquer, j'ai mon petit bémol par rapport à la fin, qui est beaucoup trop précipité, qui est assez mal à embiquer, ça se passe dans les bas-fonds de Madrid, les égouts presque de Madrid, j'ai pas tout compris, géographiquement, on comprend pas tout, c'est assez mal à embiquer, en plus, c'est le genre de fin, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il a déjà écrit les trois, où clairement, il en a gardé sous le coude, il dit, bon les gars, attendez, on n'est que dans un tome 1, moi je veux que vous lisez le tome 2, donc je m'en garde sous le coude, un petit peu, et comme ça, vous avez racheté le tome 2, les gars, et je suis un peu mitigée, enfin, pas mitigée, je suis un peu, voilà, un peu mitigée par rapport à la fin, à la fois précipitée, à la fois ce sentiment de, ok, on veut qu'on lise le tome 2, ça c'est clair, mais globalement, j'ai passé un moment très sympathique, là, j'ai eu un plaisir de lecture, je sais pas, c'est la principale chose, quand tu lis un bouquin, que sur le moment, tu t'éclates à le lire, t'as qu'une envie, quand tu le poses, pour faire ta vaisselle, de le reprendre, et de revenir dedans, j'avais tout le temps ça, qu'une envie, c'est de le reprendre, retrouver ses personnages, après, je trouve que c'est peut-être mal foutu, tout le côté, je trouve que c'est peut-être le tueur, qui est peut-être mal, c'est peut-être ça, qui est peut-être mal construit, le côté du tueur, c'est pas ce qui m'a le plus hypée, c'est pas ce qui m'a le plus hypée, j'ai vraiment, moi, le plus plus plus, sur ce couple, Antonia-Ron, le côté action, réflexion, très intéressant, donc voilà, c'était franchement, une bonne lecture quand même, honnêtement, moi je peux vous la recommander, ouais, je la recommanderais vraiment, pour ceux qui veulent peut-être, se mettre au thriller, avec serial killer, assez léger, niveau cruauté, violence, voilà, c'est assez léger, et ouais, ça peut faire partie, d'un thriller, pour s'y mettre, à ce genre là, sans que ce soit trop du lourd, et ça peut être vraiment, très intéressant, et honnêtement, moi je vous le recommande, chaudement, et j'irai avec plaisir, grand plaisir, lire le tome 2, pour retrouver Antonia-Ron, tout le côté espagnol, est assez aussi, bien présent, ça c'est sûr, ensuite, autre lecture, avec laquelle, ça l'a beaucoup, beaucoup fait, même si c'était, un petit peu spécial, donc je suis partie, dans du roman noir américain, avec Lady Sheaoui, de John Woods, donc c'est, chez Alain Michel, dans leur collection, Terre d'Amérique, que j'ai aussi, beaucoup aimé, même si, c'est un peu spécial, on va être, parce que, on va être avec, ce qu'on appelle, un héros anti-héros, et, c'est jamais évident, quand tu lis ça, donc, dans ce roman, on est avec la jeune Amy, qui a 18 ans, elle vit dans une famille, un peu dysfonctionnelle, au fin fond de l'Ohio, voilà, comme beaucoup de familles, elle vit dans un mobilhomme, sur un terrain, qui appartenait à son père, qui appartient toujours à son père, c'était de la famille, et, ce terrain, il le loue, à une société, qui fait l'extraction, du gaz de schiste, et donc, on a construit, une énorme cheminée, à 200 mètres, de leur, de leur mobilhomme, et de là, sortent les, les feux de cheminée, qui font l'extraction, de ce fameux gaz, et, Amy, elle a un petit frère, qui est tout petit, c'est un bébé, il a 2, 2, 3 ans, qui est fortement handicapé, il a tout, la moitié du village, est paralysé, il bave, il ne part pas, il ne marche, il ne parle pas, il ne marche pas, donc, il est très, très fortement handicapé, et elle, on est sûr, c'est à cause, de ce gaz de schiste, qui est extrait de leur terrain, qui a tout ça, mais les parents, touchent 800 dollars, par mois, pour louer, cette cheminée, à l'entreprise, donc, ils ne peuvent pas arrêter, eux, ils n'ont pas de sous, donc, donc voilà, on est là-dedans, et Amy, c'est une petite, c'est une petite fille, elle a 18 ans, c'est une jeune femme, très intelligente, qui va faire des études, pour être vétérinaire, et le roman commence, justement, elle va faire sa demande, à la fac, elle a surtout besoin, évidemment, d'une bourse, pour financer ses études, le problème, c'est que, ben, l'Ohio, comme malheureusement, beaucoup d'autres, états, un peu au fin fond, comme ça, des Etats-Unis, ben, elle, c'est son oncle, et son grand-père, son grand-père faisait, était carrément un grand chef, du fameux Ku Klux Klan, et son oncle, et, voilà, a gardé, comme ça, des grosses idées, de grands suprématistes blancs, et, voilà, Amy, elle va grandir, comme ça, entre deux feux, entre son ambition, de devenir, vétérinaire, mais aussi, elle va grandir, avec les idées, de son grand-père, et de son oncle, et, du coup, on va se retrouver, avec Amy, qui va être, un personnage, assez ambigu, c'était assez, très étrange, parce que, c'est une jeune fille, je ne l'ai pas précisé, la précision, n'est peut-être pas importante, mais, ça a quand même, mine de rien, beaucoup d'importance, dans le roman, donc je le précise, c'est une jeune fille, qui est obèse, elle le dit, elle fait 120 kilos, donc du coup, elle en a bavé aussi, avec ça, ça rentre en compte, dans l'histoire, donc, on a de l'affection, pour cette jeune fille, obèse, mais très intelligente, qui veut s'en sortir, elle, elle n'a qu'une idée en tête, c'est partir de là, foutre le camp de chez elle, de l'Ohio, partir à la fac, faire ses études, mais, à côté de ça, elle épouse, certaines idées, de son oncle, et qui va, par exemple, lui apprendre la maîtrise des armes à feu, on se rend compte qu'elle aime ça, manier un flingue, voilà, des idées très ambiguës, jusqu'au jour où, son meilleur ami, à elle, Paul, va décider, de s'attaquer à cette entreprise de gaz de shit, et il va se passer une soirée, où il va arriver quelque chose, et ça va être un peu comme ça, une grosse dégringolade, dans la vie de Shoei, et, alors, honnêtement, je pense que j'ai un petit coup de cœur, pour ce roman, parce que je m'en rappelle très bien, le personnage de Amy, est très fort, mais très ambiguë, attention, c'est très compliqué, de lire un roman comme ça, avec un héros, anti-héros, parce que, bah, tu, évidemment, t'as envie de la fustiger, quand tu l'entends dire, quand elle a ses propos comme ça, de suprématiste blanc, avec son oncle, voilà, c'est un peu ambiguë, mais c'était bien fait, parce que je pense que, malheureusement, c'est aussi peut-être la triste réalité, je pense qu'il a voulu nous parler, de cet héritage, c'est pour ça qu'il nous parle, du grand-père, grand-ponte, du clan, voilà, l'auteur a voulu nous parler, de cet héritage, qu'ont certains jeunes, aux Etats-Unis, mais qui veulent aussi, s'émanciper ailleurs, donc voilà, c'est très compliqué, dans la tête d'Amy, qui va faire de drôles de choix, qu'on ne peut pas adhérer, donc voilà, c'était ultra, ultra compliqué, cette lecture, avec ce personnage-là, tu oscilles entre empathie, antipathie, c'est très complexe, mais j'ai beaucoup aimé, cette complexité, je pense qu'il faut, c'est un de ces romans, où il faut être assez acteur, de sa lecture, et chercher à comprendre, ce qu'a voulu nous dire l'auteur, moi je vous dis, je pense l'avoir compris, voilà, de comment peuvent s'en sortir, ces jeunes, avec cet héritage-là, mais comment certains feront peut-être, les mauvais choix, voilà, c'est très complexe, ça a été quand même complexe parfois, mais globalement, j'ai bien aimé, petit bémol aussi peut-être, peut-être par rapport à la fin, mais bon, c'était pas très très grave, l'ensemble est resté vraiment génial, l'écriture, elle était, je ne sais pas si vous voyez tous les post-it, l'écriture, elle est géniale, j'ai parlé à mon livre, j'ai fait, j'aurais jamais cru ça, mais il y a eu aussi des, putain, mais qu'est-ce qu'elle est conne, mais pourquoi elle fait ça, mais waouh, elle va faire ça, elle a fait ça, mais putain, non, voilà, je l'ai détesté, et c'est compliqué, quand tu détestes au plus haut point, à certains moments, un personnage, voilà, ça a été vraiment très complexe, ça a été très complexe, mais j'ai adoré, et si vous aimez ces romans américains, qui vraiment vous plantent le décor d'une ville comme ça, au fin fond de l'Ohio, et la vie que peuvent avoir ces jeunes là-bas, c'était hyper intéressant, honnêtement, si vous avez aimé Ohio, que j'avais lu, moi il y a deux ans, c'était aussi chez Abel Michel, que j'avais adoré, on est à peu près dans le même style, voilà, c'est une lecture assez dense, où il faut être un peu acteur de sa lecture, mais, où tu ressors avec, voilà, tu t'es fait un peu ton propre jugement, et je l'ai trouvé très intéressant, c'est toujours intéressant, quand tu fermes un bouquin, en ayant tes propres réflexions, sur les thématiques qui sont abordées, voilà, ça c'est toujours intéressant, et j'ai eu du plaisir, et j'y retournais avec plaisir à chaque fois, donc voilà, je ne peux que le conseiller, mais attention, avec ce personnage de Amy, qui est très malaisant, voilà, c'est un personnage hyper malaisant, parce que très intelligente, mais très conne, parfois, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est, c'est très malaisant, ce personnage là, il y a un côté aussi un peu Betty, de Tiffany McDaniels, vous voyez ce que je veux dire, bref, vous pouvez voir, où je veux venir avec ce livre là, donc, donc voilà, moi je vous le conseille, honnêtement, je pourrais vous le conseiller, si vous voyez, où vous mettez les pieds, avec ce type de personnage là, hyper complexe, voilà, et pour terminer, on va terminer avec un roman, qui a été un coup de cœur, vraiment, une très très bonne surprise, je ne vais pas trop insister, parce que j'en ai fait une vignette, une chronique écrite, j'en ai déjà beaucoup parlé, il s'agit donc de Dark Secret, des Suédois, Jort et Rosenfeld, donc c'est un tome 1, je crois que pour l'instant, il y en a 6, mais seulement 3 sont sortis, chez 10-18, je me suis procuré les 3, et j'ai adoré, franchement, coup de cœur, pour ce roman là, avec Rikri, si tu as adoré Betty, je pense que tu peux, tenter Lady Sheoui, j'ai adoré, voilà, j'ai adoré ce roman suédois, là par contre, ce sera plus pour les fans, j'ai beaucoup pensé, à Esprit Criminal, voilà, Criminal Minds, si vous aimez, être avec une team, d'enquêteurs, autour d'un tueur, c'était extra, voilà, on est donc ici en Suède, on est avec le jeune Roger, qui a 16 ans, qui va être retrouvé, non seulement assassiné, mais on lui a carrément, arraché le cœur, et on va donc suivre, une équipe d'enquêteurs, alors est-ce que je vais me rappeler, des prénoms, il y a Torgette, il a un drôle de nom lui, je ne sais pas, attendez, bon, je ne vais pas me rappeler, tous les noms, donc il y a, on va dire, il y a Torkel, voilà, il y a Torkel, qui est un peu le boss, qui va être aidé, de Ursula, qui elle, est une enquêtrice aussi, voilà, dès qu'il y a un meurtre, on l'appelle, avec, Vanja, parce qu'évidemment, c'est des prénoms ceux-là, Vanja, c'est ça, et Billy, Billy, lui qui est tout le côté, ordinateur, internet, recherche, voilà, plus tout ce qui est numérique, et donc, on va les retrouver, tous les quatre, qui vont être appelés, pour mener 50, à cette enquête, va s'associer à ça, un flic, qui était là, et surtout, va s'associer à ça, un grand, psycho, voilà, pareil, psychiatre, psychologue, on va dire, un psychiatre, donc, le fameux, Sébastien, Sébastien Bergman, donc, qui va être un peu le héros, là aussi, un peu héros, anti-héros, mais voilà, qui a fait d'énormes thèses, sur les tueurs en série, qui est plus ou moins profiler, on va dire, et qui part à un hasard, parce qu'en fait, il connaissait déjà, il était ami avec Torjet, Torjet, il va se retrouver, donc aussi, mêlé à l'enquête, et donc, il va aider nos enquêteurs, à mener l'enquête, et donc, on va les suivre, c'était absolument passionnant, j'ai tout de suite, kiffé tous les personnages, de cette team d'enquêteurs, j'ai adoré ça, vraiment, si vous kiffez les thrillers, avec team d'enquêteurs, mais plongez dedans, c'était super bien fait, l'ambiance suédoise, est aussi très présente, c'est important, je trouve, quand tu lis un thriller nordique, qu'on le sente quand même, c'était passionnant, l'enquête était passionnante, il y a juste peut-être, quelques longueurs en milieu, vous savez, où on rentre dans ce truc de, ah ça y est, on a notre tueur, c'est lui, on l'arrête, ah ben non, c'était pas lui, ah on repart, d'autres indices, c'était un peu redondant, en milieu, ça c'était un peu chiant, moi le principal défaut, qui fait que c'est pas un slip, c'est ce personnage de Sébastien Berman, à cas, voilà, ceux qui suivent l'élève, à cas Keketman, parce que Sébastien, je sais pas pourquoi, il a eu une addiction au sexe, et donc il ne peut pas la garder dans son slip, et tous les soirs, il se tape une nouvelle femme, le problème c'est qu'il se tape, vas-y, des témoins de l'enquête, la mère d'un des accusés, vas-y, n'importe qui, tant que t'es là, écarte les cuisses, c'est bon, je t'embarque, donc c'était un peu compliqué ce personnage là, je comprends pas en plus, pourquoi lui avoir collé cette étiquette, alors qu'il a un gros passif, par rapport à sa vie personnelle, on l'apprend assez rapidement, mais je vous laisserai découvrir, par rapport à sa fille et sa femme, il y a un gros passif lourd, qu'a dû laisser des séquelles, pourquoi les séquelles, ça en fait quelqu'un addictif au sexe, j'ai pas compris là, ça m'a saoulé, honnêtement ça m'a vraiment saoulé, et du coup, ça a fait que c'est pas un slip, voilà, s'il n'y avait pas eu tout ce truc là, ça m'avait gavé, alors essayez-vous de passer au-dessus, peut-être que là, de le savoir qu'à ça, peut-être vous allez, ah oui, Sèv, elle a dit, c'est vrai, bon, j'essaie de passer au-dessus, parce que le reste était vraiment sensationnel, c'était extra, le pourquoi du comment final était génial, il faut aimer aussi quand on rentre vraiment dans les détails de la procédure d'une enquête, voilà, on les suit vraiment, il y a un petit côté Patricia Cornuel par rapport à ça d'ailleurs, les petits détails du médecin légiste, voilà, il faut aimer ça, en gros, il faut vraiment aimer les enquêtes d'investigation quand il y a un meurtre, avec façon esprit criminel, voilà, je ne peux pas vous dire plus que ça, mais voilà, vous pouvez peut-être passer outre Mylène par rapport à ce personnage là, mais il faut le savoir, il faut le savoir, après, ayant commencé le tome 2, ça va peut-être avoir une explication, parce que oui, du coup, ma lecture actuelle, c'est le tome 2, le disciple, j'en suis à la moitié, je le lis d'ailleurs avec les copains pendant les Read With Me, j'ai eu peur, les 100 premières pages, j'avais moins la hype que le tome 1, et puis, ça se met en route, et justement, cette explication par rapport à Sébastien Berman, ça va peut-être trouver justement une raison, et là, je suis hypée de ouf, ça y est, je suis re-hypée de ouf, c'est génial, on retrouve, ben voilà, t'as l'affection avec les enquêteurs qui se met en place, elle est vraiment là, et hype de ouf, et j'adore, j'adore, je répète, il faut par contre vraiment aimer ce côté, on est avec la team d'enquêteurs, on les suit chacun, c'est bien foutu le côté où on en apprend un peu plus sur chacun des enquêteurs, sur leur vie, d'ailleurs, par rapport à ça, la fin du tome 1, j'ai hurlé de surprise, il y a un putain de twist, que comme d'habitude, je n'ai pas vu venir, waouh, ça a fini, je dis tout le temps, qu'il y en ait ou pas, ce n'est pas grave, mais quand même, quand tu as un putain de twist à la fin, c'est vraiment la petite cerise qui fait, ah putain, trop bon, trop bien, coup de cœur, coup de cœur, c'est le petit truc en plus, waouh, franchement, j'ai beaucoup, vous le savez, si je dis coup de cœur, c'est que vraiment, j'ai surkiffé ma lecture, j'ai surkiffé, essayez de passer outre, sur ce truc de Keket Man, ça va peut-être moins le faire à vous, moi, je ne peux pas dire autre chose, que ça m'a quand même gavé, sans ça, ça aurait été un slip, honnêtement, sans ça, ça aurait été un slip, et voilà, on va voir le tome 2, ce que ça donne, ça se met enfin en route, c'était un petit peu plus long, à se mettre en route, mais des choses intéressantes, commencent à arriver, je le sentais en fait, que l'auteur commence à poser ses pions, au début, et voilà, donc honnêtement, si vous voulez tenter une très bonne saga thriller suédoise, pour l'instant, il y en a 6, ça a été adapté en série d'ailleurs, ça s'appelle tout simplement Sébastien, on a un relou, je me disais, tiens, on n'a pas de troll pendant un live, bon, on l'a eu, c'est pas grave, et ouais, franchement, si vous voulez une trilogie super bien fait, alors trilogie pour l'instant, même si il y en a suisse, oui, la série s'appelle tout simplement Sébastien Berman, voilà, tout simplement, et euh, oui, qu'est-ce que, désolé, ça va vous marquer maintenant, donc voilà, moi je continuerai franchement, avec grand plaisir, et je suis contente d'avoir les trois, et voilà, je ne peux que vous les conseiller, ben du coup, voilà, vous avez ma lecture actuelle, je suis avec celui-là, et la prochaine, ça va être celui-là, ben tout à, d'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de, de Armance, avec qui j'ai lu Austral, ben nous allons lire, en fait, Armance et Céline, on a de la chance d'être toutes les trois, partenaires Brajlon, et on a dit, ben quand on choisira les mêmes, on les lira ensemble, et donc là, avec Armance, on a toutes les deux choisi, Nous sommes là, de Mickaël Marchal, et du coup, ben on va le commencer ensemble, donc dès que j'ai terminé, on va dire, Dark Secret 2, on va dire que c'est le tome 2, je partirai avec Nous sommes là, donc là, on va être dans du thriller, un peu fantastique, je pense, voilà, on est avec des personnes qui sentent qu'il y a des gens derrière eux, je pense qu'on va être sur une double dimension, il me semble, cette idée du mal, voilà, ça a l'air plutôt pas mal, donc je vous en reparlerai, ben déjà, je vous parlerai de ces deux-là, dans un prochain bilan lecture, voilà, j'en ai terminé, ah oui, 1h10, bon, ah, on est bien, on est bien, bon en même temps, j'avais 9 livres, dont je devais vous parler, je vais essayer d'en faire, faut pas que j'attende que j'en ai 9-10, il faut arriver à 5-6, je vous fasse vite un bilan, ben maintenant, vu qu'on les fera en live, ben voilà, je pourrais peut-être les faire un peu plus tôt, donc voilà, j'en ai terminé, donc avec ce bilan lecture, n'hésitez pas, en commentaire, à me dire, ah ben moi non, Seb, j'ai lu celui-là, j'ai pas aimé, ou le contraire, ah ben non, moi j'ai aimé celui-là, voilà, c'est toujours cool de papoter comme ça, sur vos lectures, n'hésitez pas à nous rejoindre, donc ici sur Twitch, je vous remets le lien en barre d'infos, là-haut, sur l'Instagram, il est bien ce livre, et là, sur le groupe Facebook, il est bien ce livre, ouais, c'était très très cool, de faire ce bilan en live avec vous, j'ai vu qu'on était presque 100, ouais, on était 160, c'est trop chouette, vous avez été très très sage, franchement, voilà, j'ai pas, il me semble que j'ai pas trop coupé, le fil de mes pensées, non, la fille ninja, je n'en parle pas, parce qu'il ne sort que le 26 février, donc j'en parlerai dans le prochain, donc merci à tous les copains, qui étaient là dans le live, je vais donc stopper cette vidéo, et j'espère que ça vous a plu, nous on se retrouve quand, pour une prochaine vidéo YouTube, je vais reprendre mes vidéos top, alors s'il y a vraiment une vidéo, qu'on me demande très souvent, c'est, est-ce que tu peux refaire tes vidéos top, quitte à faire pratiquement les mêmes, qu'il y avait avant sur ton ancienne chaîne, mais voilà, beaucoup de personnes n'avaient pas noté les titres, si si Viviane, cette vidéo est sur YouTube, c'est sur YouTube, donc je, ouais, je vais reprendre les tops, on me demande beaucoup, beaucoup le top des thrillers psychopsychiatriques, donc je pense que je vais bientôt la refaire, avec une mise à jour, parce que je l'avais tourné, je crois en 2019, donc il y aura vraiment une grosse mise à jour, si je suis motivée, peut-être fin de semaine là, on va voir, ouais, je sais que vous les demandez, les vidéos top, je sais, il n'y a pas une semaine en MP, où on me dit, ah Seb, tu peux refaire celle-ci, celle-là, je vais les reprendre, peut-être en live, ah, est-ce que ce ne serait pas sympa, de refaire ces vidéos top en live, peut-être, sur ce, on va laisser les copains de YouTube, nous on reste là, sur Twitch, on va se faire un read with me, mais vous, les copains de YouTube, qui avaient donc regardé ce bilan, ici sur YouTube, je vous dis au revoir, et je vous dis donc, soit une vidéo top, soit une vidéo bilan, voilà, de toute façon, passer de temps en temps, sur mon YouTube, vous verrez, je pense que ça va être un top, j'essaie de vous concocter un top, pour vendredi ou lundi, on fait comme ça, je vous laisse, merci à vous, d'avoir regardé ce gros bilan lecture, je vous embrasse très fort, et évidemment, je ne peux que vous souhaiter, d'excellentes lectures, bye bye, je vous remercie, bye bye, C'est parti.